... Ravie de vous retrouver ce soir, toujours au Festival de Cannes, 75e édition, 8e jour de compétition. C'est un nouveau film français qui va monter les marches dans quelques instants et entrer en compétition, Stars at Noon, de la réalisatrice Claire Denis. On va vous en parler dans un instant. Bien sûr, toute l'équipe du film sera sur ce tapis rouge. Mais évidemment, d'autres sont venus voir le nouveau film de Claire Denis. C'est le cas de Monia Chocry. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va très bien, très bien. Et vous ? Nous, ça va très bien, en fait, le cinéma comme vous. Alors vous, vous faites partie du jury des courts-métrages de la Cinef, anciennement Cinef Fondation. Qu'est-ce que vous voyez ? Combien de films voyez-vous ? Et surtout, qu'attendez-vous de cette sélection ? Alors, il y a 4 programmes de 4 films. Donc, on voit à la Cinef 16 films, qui sont des films étudiants, des films des gens qui sortent des écoles de cinéaire. Et on voit, évidemment, la compétition qui inclut 10 films. Et surtout, c'est assez fabuleux de voir comment les jeunes, comment quelqu'un de 20 ans regarde le monde aujourd'hui et l'écrit. Donc, c'est assez stimulant, en fait. Vous êtes bluffée sur les thématiques et aussi sur la façon de réaliser, parce que, bien sûr, vous êtes comédienne. On vous a découvert de notre côté de l'Atlantique dans les films de Xavier Delac, mais aussi, vous avez présenté votre premier film comme réalisatrice en 2019, ici même à Cannes. Il y a des écritures différentes qui émergent ? Il y a des écritures différentes. En fait, comme ils sont de partout dans le monde, ce qui est assez intéressant et assez étonnant, c'est qu'ils n'ont peut-être pas encore digéré leurs influences et que les territoires se ressentent. Donc, chaque cinéaste qui vient de territoires différents, on sent quand même le poids ou, en tous les cas, l'influence de leur propre pays. C'est assez intéressant. Vous venez aussi voir le film de Claire Denis. Vous êtes une femme, comme nous tous, de Claire Denis. Ah oui, c'est une des grandes cinéastes, une cinéaste que je respecte énormément et je suis très impatiente de découvrir son film ce soir. Alors, c'est une très bonne soirée. Merci beaucoup. Le réalisateur et le scénariste norvégien Joachim Pire, sur le tapis rouge, membre du grand jury de ce 75e festival de Cannes. Allez-y, je crois. Double micro. Double micro. Oui, vous savez, on est quand même dans une période où on ne peut pas tout à fait s'approcher, Félix. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on le respecte tout à fait. Et c'est pour ça que la fête est belle, malgré tout. Félix, vous êtes ici, donc jury du court-métrage de la ciné-fondation, désormais appelée Cinef. Qu'est-ce que vous avez vu pour l'instant ? Parce que vous êtes et à la fois comédien et à la fois réalisateur, vous êtes intéressé sur tous les plans. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu une variété de films quand même assez impressionnante et c'est beau de voir des jeunes gens commencer leur métier, en fait. Et comme je n'ai droit qu'à une seule question, je vous souhaite une très bonne soirée. Et à vous aussi. Au revoir. On est donc ensemble pour l'entrée en compétition d'une réalisatrice française, l'une des plus grandes, Claire Denis, qui signe son nouveau film Stars at Noon, des étoiles à midi, ce sera le titre français. C'est le 16e long métrage de fiction de la réalisatrice qui a été couronné il y a peu pour un autre film intitulé avec amour et acharnement mettant en scène Julien Binoche et Vincent Lindon. Ça sortira le 31 août prochain. Mais la nouveauté, c'est donc Des étoiles à midi de Stars at Noon. L'histoire d'une jeune journaliste américaine en détresse, bloquée au Nicaragua, qui cherche à en repartir dans une vie un peu de misère, héroïque et pathétique à la fois. Et elle fait la rencontre d'un homme, un voyageur anglais dans un bar d'hôtel. Ils vont s'approcher, se rapprocher, ils vont s'aimer et surtout, ils vont essayer de combiner leurs forces pour tenter de fuir le pays sauf que ce monsieur recèle de nombreux secrets. C'est une sorte de Bonnie and Clyde en mode survie. Un film qui parle bien sûr comme souvent chez Claire Denis de la chair, du désir. dans un Nicaragua absolument moite. 16 films de fiction et d'animation ont été sélectionnés cette année parmi plus de 1 500... Stars at Noon, c'est donc la montée des marches de ce soir et l'entrée en compétition de Claire Denis alors que vous voyez Félix Voati et une partie de l'équipe du jury des courts-métrages de la Cinef, anciennement appelée la Cinefondation. Claire Denis est déjà venue bien sûr à Cannes, c'est sa quatrième participation mais la dernière fois qu'elle est venue en compétition avec un film. C'était en 1988 avec Chocolat. Et bonsoir Margaret. Hi. How are you tonight? I'm really great. How are you? I'm so excited. Comment ça va ce soir? Très bien et vous? Je suis ravie d'être là avec vous. Vous êtes stressée? Non, je suis vraiment heureuse d'être ici. C'est votre premier rôle titre dans un film français mais là vous êtes dans un rôle en tant que première. Ah non, mais c'est formidable de travailler avec Claire. Vraiment, je me sentais en sécurité avec elle. Vous le connaissiez avant? Oui, bien sûr. Je suis fan, absolue. Oui, bien sûr. Elle est connue aux Etats-Unis. Ah bah oui. Je pense que vous êtes stressée. Passez une belle soirée et vous êtes extraordinaire dans le film. Merci beaucoup. Margaret Coelé qui a donc répondu à nos questions qui est absolument incroyable dans ce film que l'on avait vu aussi que l'on avait vu aussi dans What's Upon a Time in a Hollywood de Quentin Tarantino. C'était l'autostoppeuse. Vous devez vous en souvenir. Elle apparaît dans de nombreuses dans de nombreuses séries et là elle brille. Bonsoir Claire Denis. Bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver ici. Qu'est-ce qui prime ce soir? La première fois que vous étiez en compétition et la dernière fois c'était en 1988 avec chocolat. Vous êtes revenu mais pas en compétition. Est-ce que c'est la même émotion? non je crois pas je crois pas non ce soir je suis d'abord c'est le soir tard comme ça c'est plus doux et non je suis heureuse d'être là avec j'étais heureuse pour chocolat aussi mais non plus de sérénité peut-être j'ai lu que vous disiez c'est un stress c'est comme avoir une noisette dans le ventre oui bien sûr la sérénité je connais pas alors ce film c'est une adaptation d'un roman que vous avez lu il y a 10 ans pourquoi ce livre là vous a semblé vous appartenir et pouvoir correspondre aussi à votre univers puisque vous y traitez de thème récurrent dans votre oeuvre je sais pas il m'a tellement touchée tellement bouleversée que j'ai eu envie j'ai pas d'abord osé et puis quand Denis Johnson est mort je me suis dit bon alors peut-être je dois essayer il est décédé en 2017 vous avez un couple d'acteurs absolument incroyable parce que forcément une histoire d'amour une histoire de chair ça doit passer par des corps comment vous les avez rencontrés ces deux acteurs Margaret je l'ai vu ici dans le film de Quentin Torentino j'étais ici et tout de suite j'ai voulu que ce soit elle et Joe ça a pris plus de temps parce que il y a eu la pandémie il y a eu du retard et tout et donc j'ai rencontré Joe plus tard mais avec le même bonheur le film est formidable je vous souhaite une aussi formidable soirée que j'ai passé un bon moment avec votre film merci beaucoup merci Claire Denis en compétition c'est la première fois que vous êtes venu à Cannes c'est ça ? première fois avec un film c'est venu en 2018 mais première fois avec un film et vous vous sentez comment ? non 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 moi j'ai de la chance je suis très éprisante surtout avec quelqu'un comme Claire c'est la meilleure fête du cinéma et d'être là avec Claire c'est formidable c'est vous qui avez de la chance dans le film parce que vous êtes dirigé par Claire Denis et vous jouez avec Claire je suis le fan de Claire j'ai vraiment de la chance je suis fan de Claire depuis des années je connaissais Margaret j'étais fan donc oui effectivement je suis le chanteux vous avez vu le film ou pas encore ? non j'ai vu des versions d'avant mais pas le montage définitif donc vous le voyez avec un public ça va être super donc bonne surprise alors merci beaucoup on vous l'a dit c'est donc une histoire de couple de couple qui se forme pendant le film dans ce Nicaragua absolument moite charnel et ce couple est incarné par Margaret Coelay magnifique actrice c'est par Joe Howin actrice américaine acteur britannique qui donne chair et qui donne corps à ce film réalisé donc par Claire Denis le 16ème de sa carrière adaptation adaptation d'un roman intitulé Des étoiles à midi livre signé de Dennis Johnson que la réalisatrice a lu il y a 10 ans et elle ne l'avait pas oublié l'histoire se déroulait alors dans le Nicaragua de 1984 Dennis Johnson avait été journaliste auparavant il s'était inspiré de son expérience pour donner cette histoire d'une journaliste un peu à la dérive qui vit de pige en pige et qui fait la rencontre d'un homme dans un bar d'hôtel et elle voit en lui la possibilité d'une échappatoire et c'est finalement des choses presque assez exactement comme ça un film comme souvent chez Claire Denis qui met en valeur les corps l'amour bien sûr mais l'amour charnel également et c'est surtout la révélation de vous le savez mais là elle est de tous les plans c'est son premier premier rôle au cinéma de Margaret Poilet associé donc à Joe Howe alors que vous voyez Claire Kheim sur le tapis rouge ça va être le tour de l'équipe du film de vivre son moment son entrée en compétition Stars at Noon troisième film français des étoiles à midi signé Claire Denis nous avons le grand plaisir d'accueillir l'équipe du film Stars at Noon présenté en compétition pour ce 75e festival local sa réalisatrice Claire Denis elle est accompagnée de ses interprètes Margaret Poilet Joao Louis Tani Ramirez Nick Romano avec eux les musiciens et c'est donc l'équipe du film Stars at Noon que vous voyez sur le tapis rouge du 75e festival de Cannes troisième film français entré en compétition il est signé Claire Denis avec au casting avec au casting Jo Alwyn et Margaret Poilet qui forment un couple incandescent magnétique mystérieux Margaret Poilet dont on se souvient bien sûr d'envoi de ce plan à la Hollywood de Quentin Tarantino et c'est un signe que Claire Denis l'a repéré c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure et si vous lui trouvez des ressemblances peut-être avec une actrice qu'on adore en France ou une grande habituée du tapis rouge vous avez raison c'est la fille d'Andy McDowell avec qui elle partage quelques scènes dans une série que vous pouvez le voir actuellement et qui s'appelle Made son partenaire en costume lanc c'est Joe Alwyn il est anglais il a 31 ans on l'avait découvert dans un film de Angli un jour dans la vie de Billy Lee il avait tourné également aux côtés de Yorbus Lantimos dans la favorite et les salauds en sélection un certain regard en 2013 c'était ultra touchant de les entendre tous les deux jeunes générations à peine trentenaires dire leur connaissance et leur amour du cinéma de Claire Denis qui signe là son 16ème chiffre Claire Denis tout en discrétion et qui est un un jalon un jalon du cinéma français elle a pour habitude elle fait la loi sur le tapis rouge Claire Denis pas question de s'en laisser compter Claire Denis qui est une habituée et surtout une grande passionnée de littérature on sait qu'elle avait déjà collaboré avec Marianne Diaï le Christine Angot et cette fois-ci elle s'est emparée d'un roman signé Dennis Johnson roman très informé Des étoiles à midi Stars at noon qu'elle a adapté à aujourd'hui tout en gardant bien sûr le fil narratif et le livre se déroule quant à lui en 1984 dans un autre contexte politique c'est la dernière montée des marches de cette huitième journée de compétition Claire Denis le disait ça lui va bien d'être en toute dernière position de la journée et en effet l'ambiance est plus douce comme elle le disait à l'image de cette réalisatrice importante mais discrète qui signe là donc son 16ème film et c'est la 4ème fois qu'elle vient à Cannes on en parlait ensemble en 1988 c'était Chocolat qui était en compétition et c'était son tout premier long métrage l'équipe de Stars at Noon est appuyée sur les marches par le délégué général du festival en 1994 elle a présenté J'ai pas s'immé si t'es en sélection un certain regard et alors qu'évidemment Thierry Frémot accueille toute l'équipe du film 2001 Trouble Everyday hors compétition et cette année 75ème édition du festival de Cannes des étoiles à midi The Stars at Noon pas encore de date de sortie en salle pour l'instant Claire Denis de nouveau en compétition Claire Denis qui a cette filmographie ce style qui lui permet justement d'amener avec elle toute cette jeune génération qui connaît son cinéma c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure Margaret Coelé Joël Wynn étaient déjà fans de Claire Denis avant que d'être approchés pour cette nouvelle réalisation Les étoiles de Stars at Noon en haut des marches Claire Denis qui alterne souvent d'ailleurs des films avec casting international et casting français elle a notamment bien sûr Frédéric Vincent Lindon le président de cette édition de 2022 aussi ce qu'elle dit s'il n'y a pas d'amour il n'y a pas de film sans amour pour les acteurs ou les équipes d'un film rien ne fermante rien ne prend son amour se perçoit et les acteurs le sentent ont envie de participer à un nouveau long métrage de Claire Denis qui va donc entrer dans la salle de projection pour montrer son nouveau film pour la toute Claire Denis il n'y a pas de film Merci. On a entendu l'amour de son casting pour Claire Demilas. La salle lui dit à son tour à quel point elle l'aime, à quel point on aime son cinéma, à quel point elle est importante dans le cinéma français. Avec un... une embrassade, une écolade fraternelle, confraternelle avec Presta Gavras que vous avez vue. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501